Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le nettoyage de mon vélo effectivement ça m'a beaucoup été demandé comment j'entretiens mon matériel et pour le coup cette année je serai accompagné par la marque Unpass donc ils m'ont envoyé un gros colis d'ailleurs il m'avait envoyé déjà un petit colis on avait pu tester un petit peu de matériel et aujourd'hui donc j'ai reçu un plus gros colis avec un petit peu tout ce qu'il faut donc on va regarder ça rapidement ensemble mais on va surtout les tester ensemble donc ça c'est les lingettes nettoyantes donc on a déjà testé et qui sont super efficace mais je vous en parle plus en détail juste après j'ai reçu donc une microfibre qui servira à nettoyer tout ça et ça j'ai pas pu tester pour le moment je n'avais pas reçu la dernière fois j'ai reçu une mousse nettoyante active que je n'avais pas reçu la dernière fois donc à tester aussi hop deux shampoings donc ça c'est ce que j'ai déjà testé et qu'on va tester aujourd'hui principalement et pour finir on a donc du dégraissant que j'avais aussi testé donc voilà donc maintenant on va aller tester ces produits pour nettoyer ce vélo qui en a bien besoin actuellement et vraiment crates de chez crates ça fait aller trois semaines que je n'ai pas nettoyé pour pouvoir justement bien vous le nettoyer en vidéo donc autant vous dire qu'il ya du boulot bon pour commencer on va déjà le rincer parce qu'effectivement il est vraiment juste couvert de terre donc on va le rincer et après on va le shampoiner tout simplement bon du coup on va shampoiner avec le shampoing un pass donc on sait qu'il fonctionne parce que ça pour le coup je l'ai déjà testé avec mon père par exemple sur son vélo ou sur le mien donc on sait que c'est efficace donc je vous montrer maintenant une fois que vous avez recouvert le vélo il faut laisser agir pendant une ou deux minutes et après il faut donc aller avec l'éponge frottée pour après pouvoir rincer abondamment comme c'est écrit sur la boîte donc maintenant on va aller rincer le vélo bon maintenant on va rapidement sécher le vélo avant de passer aux lingettes pour peaufiner un petit peu les petits détails et puis après on passera un petit peu au dégraissant pour la transmission donc normalement après avoir passé le shampoing quand votre vélo est très sale pour le coup il est nickel aujourd'hui on va quand même tester les lingettes pour peaufiner les petits détails mais en temps normal vous n'avez vraiment pas besoin là sincèrement il est presque nickel à part quelques petits détails franchement il est vraiment nickel donc on va aller passer cette lingette qui est aussi un petit peu lustrante votre vélo il va briller après sincèrement c'est le produit qui m'a le plus plu dans toute la gamme parce que c'est super simple d'utilisation quand votre vélo est pas trop sale par exemple après une petite sortie normale où il a pas trop fait moche la peau du coup c'est vraiment vraiment super efficace donc je vous conseille vraiment ce produit particulièrement il est vraiment vraiment trop cool et pour le coup il fonctionne vraiment super bien donc comme vous le savez très bien la transmission c'est le truc le plus important sur un vélo donc c'est ce qu'il faut sur le principe le plus entretenir donc là on va aller dégraisser la chaîne bien la nettoyer et après on la regressera pour qu'elle soit vraiment nickel comme neuve donc là on va pulvériser sur tout ça maintenant il va falloir laisser agir cinq minutes et après on viendra nettoyer tout ça donc voilà après avoir attendu cinq minutes on va rincer avec de l'eau savonneuse up doucement et maintenant pour finir on va sécher la chaîne avec donc un petit chiffon comme ça elle sera toute neuve et après faudra la agresser bien entendu donc maintenant votre chaîne est totalement nickel il reste plus qu'à la graisser pour l'instant une passe n'a pas de graissant c'est le seul produit qui leur manque mais pour le coup ils sont en train de travailler dessus en ce moment ils m'ont prévenu que ça allait arriver très rapidement donc pour l'instant c'est pas encore dans leur gamme mais pour le coup tout le reste des produits sont particulièrement très performants ils font super pratique et super efficace surtout donc je vous les conseille sur ce je vous invite à me dire dans les commentaires comment vous vous préparez votre vélo comment vous entretenez votre vélo si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas parce que je suis loin d'être un professionnel pour le coup et je vous dis merci d'avoir aidé la vidéo jusqu'au bout à la prochaine bye bye